Eh bien salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Paper Mario, la porte millénaire sur Nintendo Switch, l'un des meilleurs Paper Mario, si ce n'est le meilleur Paper Mario. D'ailleurs, dis dans les commentaires quel est selon toi le meilleur Paper Mario. Si tu réponds Seeker Star, tu risques de te faire défoncer dans les commentaires, donc je te déconseille, si c'est ton préféré, peut-être que tu devrais te taire, même si moi je serais pas d'accord avec toi, c'est pas le meilleur, mais c'est vraiment pas le plus nul. Mais donc voilà, si c'est ton préféré, conseille, ne le dis pas. Dans tous les cas les amis, ne pouvez pas laisser plein de pouces vers le haut, de commenter par si je vais vous abonner, c'est le sixième épisode et nous sommes dans les bois insolites, avec une musique incroyable et un petit pouni qui nous suit. Une espèce de petite saucisse bizarre, je sais pas trop ce que c'est censé être. C'est un Pikmin, c'est une référence à Pikmin en vrai, même si c'est pas un Pikmin. Allez au boulot, au boulot ! Viviane, tu as bien compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Je dois trouver ce garçon Mario et lui voler la carte des gemmes étoiles, c'est ça ? Et puis, ce Mario et ses amis, il faut leur régler leur sort sans hésiter, n'est-ce pas ? Si nos informations sont correctes, ce Mario doit passer par ce chemin. On leur tend un piège ici et on leur prend la carte ! Viviane, qu'est-ce que tu as de si intéressant ? Ah, c'est quelque chose que j'ai trouvé près de cet arbre ! Un très très joli collier ! Je n'ai pas pu résister, je l'ai ramassé ! Les gamins qui ramassent n'importe quoi par terre, ça me dégoûte ! Au fait, Viviane, sors-moi le portrait de ce Mario que nous a donné cru sinistre, allez ! Hein ? Mais je ne l'ai pas ! Les choses importantes, c'est toujours toi, tu dis toujours ! Cesse de dire des âneries, je ne l'ai pas, ça ne peut être que toi, prétendre que c'est de ma faute, c'est vraiment des manières de morveux ! Mais non ! Et l'autre, elle dit rien ! Oh ! Ah, elle nous a vus ! Mais comme elle ne s'est pas parlé ! Gneu, gneu ! Qu'est-ce qu'il y a, Marilyn ? Quoi ? Un vieux à moustache ? Ce n'est pas le moment, je suis occupée ! Bah oui, mais genre, il y a Mario... Bon, bref ! Viviane, tu n'as quand même pas perdu ce portrait, non ? Mais c'est que je ne sais rien à propos ! Silence ! Il n'y a que des gamins malpolis pour répondre ainsi à leur grande sœur ! Les mômes comme toi, il faut les punir pour que ça comprenne ! Qu'est-ce qu'elle est toxique, cette conne ! Je ne l'aime pas du tout ! Alors, je garde le collier que tu as ramassé tout à l'heure ! Oh non, Marjolaine, c'est trop injuste ! Ok, bon, bah, nous, dans tous les cas, on peut continuer notre exploration... Eh ? Par contre, quand est-ce que j'aurai le max d'objets ? Parce que je ne dois pas être loin, non ? Oh, j'ai encore deux places, d'accord ! Bon, il faudrait que je l'utilise, en réalité, le mouton dodo, c'est de la merde, ça ne sert à rien ! Enfin, ça ne sert pas à rien, mais genre, je déteste ça ! Par contre, genre, il n'y a aucun objet intéressant de ces arbres ? C'est quoi la blague ? Alors ça, par contre, c'était peut-être un vrai cleft, ouais ! Pas n'importe quel cleft, mais c'est probablement... Bah, euh, ça ne sert à rien, je ne vais pas lui faire de dégâts ! En fait, genre... Ouais, ça ne sert à rien que je les combatte ! Goumélie, pour ne pas leur sauter dessus, ça ne sert vraiment à rien ! En fait, genre, juste, le truc que je peux faire, c'est... Indique ! Vas-y, tant qu'à faire ! Allez, petit indique ! Et tu dis quoi ? C'est un cleft, un monstre de pierre à la tête recouverte de piques ! PC max, 2 puissance, 2 défense, 2 ! Il a une bonne défense, plus que ça, même ! Il est insensible au feu, certains objets devraient être efficaces ! Si tu n'as rien qui lui fasse de l'effet, n'hésite pas à fuir ! Ah, mais si ! En parlant d'objets, j'ai des blocs pot ! J'ai un bloc pot ! Autant l'utiliser, de toute façon... Il faut que je fasse de la place dans mes objets, donc, vas-y ! Pim ! Et voilà ! Et il donne... 8 points étoiles ! Il m'en manque 2 ! 2 pour augmenter de niveau ! Et après, je pourrais utiliser un super badge, mais bon, mais non ! Il faut que ce soit lent ! Bon, là, il n'y a rien ! Par contre, le bruit que ça fait ! Le bruit qu'ils font les arbres, coucou ! Par contre, j'ai augmenté Goumélie dans le monde où elle ne sert pas à grand-chose ! C'est un peu dommage ! Ok... Comment ça va te PV, ce truc ? Sûrement beaucoup trop, encore une fois ! Mais bon, au moins, ça va me permettre d'augmenter de niveau ! Indique... Hum... Hum... Allez ! Ça, c'est quoi ? Une plante piranha tout court ! C'est une plante piranha, une vieille connaissance au croc acéré ! Elle s'est adaptée au monochrome des bois insolites ! C'est bizarre, la nature ! PC max 4, puissance 2, défense 0 ! Si tu sautes dessus, tu vas te faire mordre ! Faut que j'ai un truc pour que le partenaire puisse sauter sur les ennemis ! Sinon, genre, je vais pas aller bien loin ! Enfin, sur les ennemis à pic, je veux dire ! Normalement, il y a un objet pour ça... Enfin, il y a un badge pour ça, mais je l'ai pas encore ! Ah merde ! J'ai voulu faire le super-guard, mais encore une fois, ça ne va pas ! C'est rien de soigner Mario quand il est au max de ses PV ! Je sais pas s'il a compris le jeu, mais... Il est un peu dur de la feuille ! Voilà ! Bon ! Très bien ! On augmente de niveau, et vous savez ce qu'on augmente les amis ! Les badges ! Encore une fois ! Parce qu'il faut qu'on mette un super truc ! Après, c'est que pour Mario ! Genre, il y a mieux, mais plus tard... Wouah ! 12 pb ! Je crois par contre que le max est 25... Ou 30... Donc, en fait, une fois qu'on sera au max, on sera obligé d'augmenter d'autres trucs ! C'est un peu dommage, c'est dommage qu'il y a un max ! C'est un peu dommage, c'est dommage qu'il y a un max ! Je fais beaucoup de répétitions ! Mais bon ! Allez ! Et donc comme ça, je peux mettre le badge... Et skiff dégâts ! Et euh... Pfff... Bon, la puissance de 5... Eh nan, c'est trop nul ! On s'en servira jamais ! Je sais pas, à Sotoumou on se servira jamais aussi, non ? Euh... Vas-y, quand je fais du charme, j'en ferai jamais ! Mais bon, de toute façon, on me remplacera par un autre objet ! Quand on l'aura ! Merci pour le sirop de miel ! J'aurais peut-être dû le cuisiner, en vrai ! Euh... Je suis obligé... Ouais, je pense ! Comment je me casse plus la tête quand il y a plus de deux ennemis, là ? Vraiment, j'en ai marre ! Perfect ! Ah nan, pas encore ! Wouah, let's go ! Excellent ! Alors ça, par contre, ça m'arrive pas souvent, hein ! Oh ! Bon, euh... Ils ont que 4 points de vie, hein ! Ouais, donc euh, un peu inutile mais... He 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 ! Au grand mot, les grands remèdes ! Mais, encore une fois, il recommence à me donner que 3 points étoiles ! Mais en fait, c'est un peu balance pour faire en sorte qu'à chaque fois tu gagnes à peu près le même nombre d'étoiles... enfin de points étoiles quand tu arrives... Je sais pas ce que... Enfin genre... Ah, je sais pas, je serai pas expliqué ! Mais en fait, il n'y a jamais un moment où tu gagnes genre vraiment trop de points étoiles par rapport à ce qu'il faut. Oh, voilà l'arbre. Oui, je sais, on le voit. Vous l'avez vu, ce grand arbre ? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est le grand arborésil de la tribu Pouni, comme je vous l'avais dit. Mais il y a aussi la tribu Pikpik et les araks qui y habitent. C'est qui les araks ? Ah, les araignées, ok. Allez Mario, suis-moi ! Oui, bah oui, je n'ai pas le choix. Bah, je vais le suivre, mais après, de toute façon, il faudra qu'on continue vers la droite, donc pas grave. On ne va rien louper, vous n'en faites pas. J'aime trop cette histoire d'aller dans l'arrière-plan. Vraiment, je pense que c'est ça qui les a inspirés pour Super Paper Mario, après. Avec, genre, le fait qu'on puisse changer la perspective et tout. Parce que des fois, tu vas un peu dans l'arrière-plan. Je pense qu'ils sont partis de là, dans leurs idées. Oh ! Mais le sol, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Par contre, il n'y a rien. Peut-être. Je n'ai jamais vraiment fouillé par ici. Bonjour, monsieur le pouni. Alors. Vous avez vu ? Quelqu'un a mis une porte pendant mon absence. Et fermé à clé, en plus. Et moi qui pensais pouvoir sauver toute la tribu. Ça n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh ! Je sais ! Par ici, Mario ! Par ici ? Ouais, en haut. Ouais, mais pour l'instant, je n'ai rien à pouvoir faire, gros. Voyons. On ne voit même pas le passage. Quand j'étais petit, grand-mère m'a parlé d'un passage secret. Ah ! Seulement, trouver l'entrée risque d'être assez difficile. Tu parles de trouver l'entrée, mais comment ? L'entrée est camouflée. Il faudrait enlever ce qui la cache pour passer. Mais comment enlever ce que l'on ne peut pas voir ? Hmm... Je sais ! Dame Cumulia ! Je suis sûr qu'avec l'aide de Dame Cumulia, nous pourrons y arriver. Cumulia est une dame très douce et voluptueuse. Ah, voluptueuse, c'est bien le bon mot. Qui habite dans ses bois. C'est un esprit des nuages qui peut commander au vent. Alors, elle peut sûrement faire voler d'une bourrasque ce qui cache l'entrée. Sa maison se trouve au fond des bois. Il faut revenir sur nos pas. Ok. Pourquoi il y a une transition comme ça ? Ah, oui, c'est vrai ! Bonjour, Madame Cumulia. Ah, ces bois sont si jolis. Quelle magnifique idée que d'avoir emménagé ici. Hmm, hmm, hmm. La belle maison. Cet endroit est tellement différent de mon monde de strass et de bruit. Si calme et paisible. L'air de la nature me revigore et le cœur et le corps. Et puis, la beauté de Dame Cumulia retrouvera bientôt tout son éclat. Sans négliger ses charmants pounis, ils sont citronnions quand ils font pouni-pouni. Hmm, hmm. Mais quand je reste trop longtemps ici, je sens mon corps frétillé d'impatience. Ouh, il me faut de l'action. Mais est-il donc impossible de laisser derrière moi les feux de la rampe ? Il faut dire, je suis né pour brûler les planches. Ouais, bonjour, Madame. Oh. Mais avant de faire mon comeback sur scène, il me faut parfaire mon esprit, mon corps. Alors, les mineurs, là, les gens qui ont moins de 18 ans, je pense qu'il va falloir quitter la série. Parce que s'il va bientôt... Là, déjà, on voit un morceau dépassé. Il y a un gros morceau, d'ailleurs. Mais, euh... Ouais, euh... Vous allez voir bientôt, mais c'est pas pour les enfants. Il me faut parfaire mon corps et mon esprit, mon corps. Mettons-nous au travail et rendons cette beauté encore plus. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, il a disparu ! Il a disparu, mon mon ! Mon mon ? Tonton ? J'ai pas compris. Si, je sais ce qu'il a disparu. On va s'en occuper, vous en faites pas. Allez ! En allant vers l'est, on trouvera la maison de Dame Cumulia. On n'a rien de temps. Ok, par contre, ça, vraiment, je m'en fous. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Bonjour. J'ai quantité de nouveaux articles en tout genre. Ah, mais c'est des trucs pourris. En fait, c'est juste une boutique en mode, genre, si le jeu est trop dur pour toi, quoi. D'accord, ok, je pensais que c'était le même que celui qui était sur la place principale. Par contre, je me demande ce que c'est censé être comme bonhomme. Genre, bizarre, on dirait pas un Toad, pas un Goomba. Je sais pas ce que c'est, par contre, là, normalement, il y a un ennemi intéressant, non ? Un nouvel ennemi. Oh oui, vas-y. Lui, il faut qu'on l'indique. Et après, on aura indiqué tous les ennemis de la zone, je crois. Wouhou ! Normalement, il n'est pas très difficile, mais il y a quand même une couille. Vous allez voir, il y a quand même une couille avec lui. J'aime pas ça. Et ça s'appelle un... ZDUPF. Ça vient de Pépanbréor 1. Il y avait un ennemi qui s'appelle PF. Ah, et qui est une version géante de E. C'est ZDUPF. Un orage... Enfin, un nuage orageux. PCmax 3 puissance 2 défense 0. Ne le touche pas quand il se charge en électricité. C'est comme un électrochoc. Quand il est chargé, il envoie des éclairs, donc finis-le au plus vite. Mais le problème, c'est qu'il va probablement se charger dès le prochain tour. Et je ne pourrais rien faire. En tout cas, on en a eu un. Très bien. Et là ? Il ne se charge pas ? Si. Et merde. Tu ne peux pas te baisser ? Non, il refuse de se baisser. Mais écoutez, on n'a pas trop de choix, en fait. Là, c'est un peu le problème. Il faut qu'on se protège. Mais on peut aussi faire du charme. On se dit, Mario, il peut faire du charme. Il va gagner beaucoup de points. Ah ouais, le badge, il est quand même grave efficace. Wow ! Deux ? Ah non, en fait, c'était trop nul. Genre, ça m'a fait peur, mais pour rien du tout. Non, non, mais donc avant d'attaquer, il vaut peut-être mieux que je fasse charme. Et que Gouméli attaque. Comme ça, je mets le tout au max. Après, je ne sais pas si je vais m'en servir de ma barre, de ma jaune étoile. Mais bon. C'est toujours ça de pris. Et voilà ! Au revoir le... C'est pas au max ! Maintenant, si, mais c'était pas au max. L'arnaque ! Il y a le petit cleft, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors... Eh ! Moi, personnellement, je m'en contrefiche. Par contre, il y a un truc là, non ? Attendez. Si on a un fragment étoile maintenant, je vais pleurer. On va avoir un fragment étoile. Et je ne vais pas pleurer. Ah non ? Ah non ? Ah si ! Si, 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 si. On le voit. Bon, déjà, ça, c'était au... Quoi ? Je sais, je sais. Bon, merci pour le petit morceau d'étoile. Et là... Vas-y. Kupec ! On va avoir besoin de toi. C'est vrai qu'on s'en sert vraiment pas souvent, hein ! Genre... C'est un peu une dinguerie. Vas-y. Par contre, il y en avait vraiment un là, dans le jeu de base ? Je n'ai pas un souvenir. Non, ça me paraît un peu facile, quand même, comme cachette. Voilà ! Un deuxième... Enfin, non, un premier soleil. Enfin, un premier... Non, c'est notre quatrième. Bon, on a déjà utilisé trois. Donc, maintenant, notre premier des trois qui nous manque. Wouhou ! Et ça va être quoi, le badge, ici ? Un truc bien ? Attaque les inusols... Oh ! Sol et plafond. Ça coûte deux, par contre. Hmm. On verra plus tard. Mais en vrai... En vrai, c'est pas mal. Mais, euh... Je sais même pas si c'est très utile dans la zone où on est, donc, euh... Là, non. Ok. Vas-y, fragment étoile, non ? Non, non, non. Jamais. Dans ces petits... Oh, si ! Au moment où je me plains. Ben, on en a 16. On va bientôt faire demi-tour. Mais d'abord, on fait ce qu'il faut faire ici. Oh, non ! Et là, moi, je suis censé faire comment ? Eh, parce que je peux le faire, ce combat, mais, euh... On aurait pas un peu la flemme ? Non, vas-y, allez. C'est bon ! C'est parti, coup de séisme ! En plus, ça touche même les ennemis volants. Enfin, pas forcément, en fait. Faut que le niveau, il monte suffisamment. Bon, ben, en tout cas... En plus, c'est pour pas grand-chose, hein. J'ai gagné 8 points étoiles pour avoir dépensé, quand même, 2 jauges étoiles. Le truc me paraît pas très faire, mais si vous voulez... Bref. Bon. On avance. Y'a pas un truc là-bas... Euh... De la vie. Je m'en fous. Par contre, y'a un objet. Je l'avais jamais remarqué. Mais là, je le vois bien. Un vol-spignon. C'est pas mal, ça. Ça nous électrifie. Et donc, toutes les attaques au contact... Enfin, toutes les attaques des ennemis au contact font qu'ils reçoivent des dégâts. C'est pas mal aussi. J'avais cru le discerner. Non, mais attendez. Par contre, c'est vraiment très bien. Mais il faut qu'on augmente de niveau. Pour gagner encore plus de badge. Encore plus de points badge. Ok. Je savais même pas qu'on pouvait dépasser la maison, mais... Si vous voulez. Bonjour ! Ouais ! Excusez-nous ! Elle est peut-être sortie. Elle fait peut-être une balade dans les bois ? Peut-être. Voyons voir. Il va toquer. Madame Cumulia, si vous n'êtes pas là, dites-le nous ! Comment elle peut le dire si elle n'est pas là ? Ah. C'est fermé. Non ! Notre épau ! Pourquoi ? Dame Cumulia, vous êtes là ? Pardon ? Ce pouni-pouni-pouni, c'est pougnot, n'est-ce pas ? Cela faisait longtemps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Eh bien, en fait, nous avons un problème et nous voudrions votre aide. L'entrée du grand arbre est bloquée et nous ne pouvons plus y entrer. Et à cause de ça, mon ami Mario ne peut pas aller chercher la gemme étoile. Nous aimerions que vous veniez avec nous pour trouver l'entrée secrète. Oh, c'est vrai ? Et vous êtes venu spécialement jusqu'ici pour demander mon aide ? En parlant d'aide, j'aurai justement un petit service à te demander, mon petit pouniot. Seulement, je ne peux pas sortir dans un état pareil. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne peux sortir de chez moi sans mettre mon collier favori. Mais... J'ai dû le perdre lorsque je me suis promené un peu plus tôt. Je mourrais de honte si je me présentais devant des gens sans mon collier fétiche. Sans ce collier, ma beauté se fane et ma splendeur s'étiole. Un collier ? Si j'étais une dame, je pense que je désespérerais aussi. Un collier ? Hein ? J'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Vous avez vu mon précieux collier ? Si oui, je vous en prie, rapportez-le moi, c'est très important. Si vous y arrivez, je me joindrai à vous et j'apporterai mon aide au mignon petit pouniot. Ne vous inquiétez pas, dame Cumulia. Mario vous retrouvera votre collier en un clin d'œil. N'est-ce pas, Mario ? Euh, oui, bah, je n'ai pas le choix. Alors, mettons-nous tout de suite à la recherche du collier. Je sais que c'est imposé, mais bon courage. C'est pas grave, t'en fais pas. Bon, bah, on y retourne. Oh, c'est injuste, Marjolaine. Le portrait que tu m'as accusé d'avoir perdu, en fait, c'est toi qui l'avais. Silence, n'essaye pas d'embrouiller les choses. Allez, jetons un coup d'œil à ce portrait. Eh bah oui, elle l'a retrouvé. Hiiii, c'est le mousse à chute tout à l'heure. De qu'elle l'a accusé pour rien. Gnau, gnau. Et voilà. Et encore une fois, Viviane, tout est de ta faute. Quand on aura fini, je te promet une punition pas piquée des hannetans. Mais Marjolaine, c'est toi qui... Va-tu te taire ? On ne parle pas comme ça à sa grande sœur. Mais... Mais l'autre, elle dit rien ? Le colis que tu as trouvé, je pensais te le rendre. Mais vraiment non, pas question. Bouh ! Tant pis, réfléchissons à un moyen de trouver Mario. You. Ok. Bon, bah, il va falloir qu'on aille les retrouver. Comment je skip tous les ennemis maintenant ? Je rase les murs, mais littéralement. Bon. C'est parti, hein. Mais n'est-ce pas Mario que voilà ? Se livrer de lui-même. Sa belle moustache cache un filet fait crétin, tiens. Vous avez trouvé un collier. Comment ? Se livrer de lui-même ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Rien de personnel, mais on ne peut pas te laisser rassembler les gemmes étoiles. On s'occupe de vous et on récupère la carte au trésor. Comment êtes-vous au courant pour la carte et les gemmes étoiles ? C'est ça, vous devez être celle qui a enlevé la princesse Peach. Mais qui êtes-vous ? Sans être célèbre, tu peux avoir entendu parler de nous. Nous sommes... L'Obscure... Trio de sœurs. L'Obscure Trio de sœurs ? Quoi ? Viviane, qu'est-ce que tu racontes ? L'Obscure Trio te court. Sœurs, ça fait pas assez mystérieux et pas assez effrayant. Combien de fois je devrais te le dire ? Toute petite parenthèse, après on va continuer. Dans la version originale du jeu, même en français, il me semble, elle disait Trio de sœurs, mais tu dis n'importe quoi, tu es un garçon. Marjolaine disait ça à Viviane, parce que Viviane est une personne trans, une femme trans. Et donc Marjolaine, qui est une méchante, mais bon, c'est pas étonnant en venant d'une méchante, elle est transphobe. Sinon, les transphobes sont méchants. Tous les méchants ne sont pas transphobes, parce qu'il peut y avoir aussi des méchants qui sont trans. Mais dans tous les cas, tous les transphobes sont méchants. Et effectivement, Marjolaine est une transphobe et une méchante. Et donc elle lui reproche, elle lui dit Mais de toute façon, ta gueule, on n'est pas un trio de sœurs, parce que tu es un garçon. Sauf que là, ça a été modifié en français. Mais je sais qu'il y a des gens sur les réseaux qui étaient là en mode genre Ouais, c'est pas ouf, parce que c'est de la censure. En vrai, ça censure la transentité de Viviane. Alors, deux choses par rapport à ça, c'est pas sûr que ça censure la transentité de Viviane. D'ailleurs, on va le savoir dans quelques minutes. Mais en plus de ça, Adama m'en parlait. C'est pas forcément mal, ni même pour les personnes trans, d'avoir censuré ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est trans, on subit quelque chose qu'on appelle de la dysphorie de genre. Et la dysphorie de genre, c'est quelque chose qui peut te mettre dans des très mauvais états. C'est vraiment une condition psychologique, psychiatrique. En tout cas, une condition psy. Et c'est très grave. Enfin, grave dans le sens où ça peut te faire beaucoup de mal à toi-même. Donc, en fait, effectivement, Adama m'a dit que même, en fait, à une époque, c'était admis que des méchants pouvaient être trans dans les œuvres. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Genre, il y en a encore qui le font. Et c'est pas très grave quand ils le font. Mais quand c'est dans des œuvres pour les enfants, c'est peut-être bien de retirer de la transphobie, même quand elle vient depuis les méchants. Parce qu'en fait, eh bien, s'il y a des jeunes personnes qui nous regardent, qui sont trans, ou en tout cas en questionnement, et qui peut-être se demandent s'ils le sont ou pas, eh bien, ça peut générer de la dysphorie de genre. Le fait d'avoir justement des personnes qui disent « Mais toi, mais non, mais de toute façon, regarde, toi, t'es pas une fille, t'es un garçon. » Alors, en fait, c'est une femme trans. Donc, c'est une femme. Et donc, voilà, juste petite parenthèse pour dire que moi, je suis pas contrairement contre le fait qu'ils aient supprimé cette censure. Mais allons voir s'ils ont pas censuré vraiment le fait qu'elle soit trans. Et ça, ce serait quand même un peu dommage. Là, pour le coup, je serais vraiment pas content. Mais on va voir dans quelques instants. On aura déjà une première piste. Parce qu'en anglais, par contre, ils l'ont mis. En anglais, aux États-Unis, ils l'avaient censuré à l'époque, sur GameTube, et ils l'ont mis maintenant. Genre, c'est dans le texte. Désolé, Marjolaine. C'est juste que ça me fait plaisir d'être ta sœur, et enfin, il n'y a pas de « enfin ». Ta punition va être terrible. Sniff. Bon, on va d'abord régler le compte de Mario. Le travail avant tout. Allez au boulot, Marilyn. Viviane, nous allons vous montrer la puissance de l'obscur trio. Oui, nia, nia, nia. Et voilà, c'est parti pour le combat contre l'obscur trio. Et un combat qui est un peu dur. J'ai que 10 PV. Ah, je ne me suis pas soigné. Je l'ai fait exprès, hein. Notre rencontre, c'est le ton destin de manière funeste. Marilyn, Viviane, je veux qu'il goûte à notre puissance. Nia. Oui, Marjolaine. Bon. Ça va être un petit problème, ce combat, en réalité. Plus que je ne le pensais. Alors, indique. Déjà, voyons voir ce qu'ils disent sur Viviane. Il y avait déjà un indice sur sa transidentité à ce moment, normalement. Mais le vrai truc, c'est après, c'est dans le chapitre 4. C'est Viviane, la plus jeune de l'obscur trio. PC Max 10, puissance 1. Défense 0, rien de particulier. Elle est vraiment mignonne. Peut-être même plus que moi. Oh là là, je crois bien que je suis jalouse, moi. Bon, alors après, c'était un commentaire transphobe. Mais à l'origine, Goumélie disait... On dirait une fille, mais en fait, c'est un garçon. Et ça, pour le coup, ça a été censuré. Et c'est vraiment transphobe. Et en plus, venant d'une personne qui est censée être gentille, c'était un peu... Heureusement qu'ils l'ont retiré. Mais dans le chapitre 4, normalement, il y a un truc où Viviane elle-même nous dit, genre, qu'elle est trans. Mais on verra bien. On verra bien ce qu'ils en feront. Bon, dans tous les cas, j'ai un petit peu peur du combat. Parce que là, on va faire quoi ? 4 points de dégâts. Ouais, vas-y. Du stylo max. Oh ! Elle est ditsi ! Comme ça, normalement, elle peut louper les attaques. C'est pas mal. Ah ! C'est ça, l'attaque loupée en question ? Ah, merde. Oh ! Ok. J'ai tendance à bloquer, bloquer. Mais non, mais... Heureusement qu'on peut appuyer plusieurs fois sur le bouton parce que je connais vraiment pas le timing. Bon, alors, on continue à faire un dick. Let's go ! Voilà. Normalement, c'est jamais Viviane que je suis en premier, mais... Là, pas trop le choix. C'est Marilyn, la soeur cadette de l'obscur trio. PC max 12 puissance 2 défense 0. Elle se booste parfois. Elle a la plus grosse puissance du trio, donc à sortir en priorité. À part ça, mais en fait, rien d'autre de spécial. Quoique si, je pourrais quand même essayer de battre celle qui est au fond en premier, en vrai. Vas-y. Ouais, 4 points de dégâts. Si, je peux, hein. Oh, bah. Ok. D'accord. Très bien. Non, c'est parfait. Ah, merde ! Mais j'arrive pas à me protéger contre Viviane ! Eh, bah, voilà ! Il fallait s'y attendre. Le boost est réussi, ouais. Quoi ? Alors, ça, c'est pas ouf. Surtout qu'en plus, Mario, il peut pas vraiment... Je vais essayer de sortir Viviane, hein. Vas-y. Ouais, normalement, je fais pas comme ça, mais là, je vois pas trop quoi faire. Je vais peut-être faire 0 points de dégâts, en plus. Eh, ouais. Dommage. Dommage. Bon. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Viviane, si tu te fais avoir, je ne te le pardonnerai pas ! C'est pour ça que j'aime pas la tuer en premier. Pardon, Marjolaine ! Ouais, bon, point de dégâts. Non, mais c'est une blague ! Ah non, mais parce que là, elle va me one-shot ! Attendez, j'ai rien, hein. J'ai vraiment rien. Elle va me one-shot, elle va me tuer. Attendez, essayons. Bon, je sais pas si ça peut les endormir, mais bon, j'utilise jamais ce truc, donc... Oh oui ! Oh oui, let's go ! Bon, alors, comme ça, je peux rien faire de spécial, en fait. Genre juste... Bah ouais, en fait, le fait d'être réduit, genre, c'est un peu nul, hein. Vas-y. Par contre, elle est boostée jusqu'à ce qu'elle attaque, je crois, et ça, c'est plutôt mauvais, hein. Ah ouais, non mais la blague ! Il continue de la booster ? Bah, elle continue de la booster, c'est incroyable, hein. Et elle va bientôt se réveiller. Dans tous les cas, un dique sur Marjolaine, qui doit avoir pas mal de PV, non ? Vas-y. C'est Marjolaine, l'aînée, la chef de l'obscur trio. Neuf ? Ah bah c'est tout. PC max, neuf. Puissance 1, défense 0. Attention, son tourbillon a une puissance de 2 ! Elle augmente par magie la taille de ses alliés et diminue la nôtre. Et puis, elle a ce rire sinistre quand elle trame quelque chose. Le genre de personne avec qui on veut avoir le moindre rapport possible. Quel genre de rapport ? Aucun. Moi, je veux aucun rapport. Euh... Bon, Mario, il est redevenu grand, donc... Vas-y. Bon ! L'autre, par contre, elle va pas s'endormir. Enfin, elle va se réveiller bientôt. Ça prit, il est plus fort que ce à quoi je m'attendais ! Si c'est comme ça, finis la gentillesse ! Quelle gentillesse ? T'as été méchant depuis le début. Ok. Non ! Non, ok. J'ai pas été gelé. Bon, alors, là, on est bien. Vite fait. En fait, elle me fait vraiment très peur, la Marjolaine. Comme je vous dis, elle va me one-shot. Yeah ! Faut en finir ! Au revoir ! En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a de solution. Bon, vas-y. Ok. Oh ! Oh, bah, désolé. Pardon, Marjolaine ! C'est pas de ma faute. Là, elle se réveille, mais elle attaque pas, hein. C'est au tour d'après, non ? Ok, elle a perdu l'un de ses boosts. Elle a perdu certains de ses boosts. Pas tous. Mais on en a perdu quelques-uns, donc c'est pas mal. Par contre, elle a un de défense, non ? Ah non, elle a même pas de défense. Bah, en vrai, il y a moyen que je la tue, non ? Euh, non, non, non ! On veut me jeter un os ! Ça se fait pas ! C'est quoi, cette blague ? Vas-y, coup fort ! Et là, normalement, elle est morte. Mais j'aime bien jouer avec si peu de PV, parce qu'en fait, genre, c'est serré. Et j'aime ça. Nyaa ! Vas-y, 55 points étoiles, désormais ! Donc, pas d'augmentation de niveau, mais c'est quand même pas mal, ce qui se passe. Bah, je l'ai sous-estimé. Marjolaine, Viviane, c'est de votre vote, ils nous avons perdu ! Les punitions vont pleuvoir, vous n'y échapperez pas ! Nyaa ! Mais le collier ! Laisse tomber ! Vas-y, dégage ! Zou ! Oh ! Bon, on récupère le collier, et on ne va pas tout de suite aller voir Cumulia. C'est le collier de Dame Cumulia, vite, rapportons-le lui ! Et non ! Parce qu'en fait, je veux aller chercher un badge. Tu dois partir, Mario, mais je sais que tu reviendras, et moi, je serai là à t'attendre. Allez, au revoir, Pugno ! Et donc, voilà la bonne boutique de badge. Quel badge veux-tu avoir ? Vu que j'en ai 17, moi, je veux... Ah, diminue de 1, les PF utilisés, c'est pas mal, ça. Augmente de 1 la puissance du saut et du marteau. Ça, c'est combien aussi ? 7 ? Ah, c'est beaucoup. Bah, vas-y. On prend ça, le badge de puissance plus, et il faut 6 PB. Donc, on ne le mettra pas maintenant, mais... Quoique. Grâce à toi, ma collection de morceaux d'étoiles, ça t'a grandi ! Et reviens quand tu vas faire des échanges ! En vrai, il est tellement bien, que je me dis... Ouais, mais c'est 6. C'est même si je retire coup fort, super saut, super rebond. Super rebond, j'utilise jamais. Mais, euh... Non, bah, je retire super rebond. Et là, en fait, j'attends la prochaine augmentation de niveau pour l'équiper. Rebonjour, Pugno ! Mario, je savais que tu reviendrais, on va pouvoir reprendre l'aventure ! Il a vraiment attendu sagement, j'aurais pu mettre des jours. Bleh, bleh ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai entendu dire que les cute Laudette étaient dans les arrières, mais... Wow, je suis too late ! Oula, le gars, il se prend pour un américain. Par contre, la zone est dangereuse, mon gars, donc fais attention, parce que tu risques de te faire tuer, comme moi. Non, ça va. Cumulia, nous sommes de retour ! Et nous avons ton collier. Oh, vous n'avez donc pas encore trouvé mon précieux collier ? Si, 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 si. Le voilà. Oh, vous l'avez retrouvé ? Je suis si heureuse. Je ne peux me présenter à vous dans cet état. Vous voulez bien déposer mon collier devant la porte et patienter un instant ? Oh, yeah. Ah, cette fois, il la voit vraiment pas, parce que normalement, je crois, il lui donnait dans les mains, et donc il la voyait forcément. Oh, parfait, parfait ! Quelle joie ! Oh, la mise en scène ! Eh, 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 eh ! Cumulia, tu es la beurre d'eau que tu penses être. Les gens, fermez les yeux ! Non, les enfants, non ! Oh, là, là. C'est bon, je vais me faire démonétiser. Et là, c'est trop, hein. Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Elle a des énormes boobs ! Des énormes bzesses, c'est quoi, ça ? Oui, tu es le charmant Mario qui m'a ramené mon collier ! Mais, c'est qu'il est un croquet ! Hum ? Viens là que je te remercie comme il se doit ! Oh, il faut que je te serre fort dans mes bras ! Serrer fort dans les bras ou serrer fort entre les seins ? Reçois ceci en gage de ma reconnaissance ! Ok, dans les bras, d'accord. Par contre, sa main, elle est où, là ? Elle touche en bas ? Hum, là, là, ça va pas. Oh, Puni, il est mort. Même sa petite boule est devenue rouge. Ou se mettre dans cet état pour moi, ce qui n'est trop gnon. Hum. Au fait, vous m'avez dit que vous cherchiez des gemmes étoiles, n'est-ce pas ? Elle n'aurait pas un lien avec le trésor légendaire de Port-la-Canaille ? Partir en quête de jolies pierres précieuses, voilà une aventure excitante. Moi qui cherchais justement un peu d'excitation dans ma vie ? Oh. De plus, la moustache de dandy de Mario a ravi mon cœur. J'accepte avec plaisir de me joindre à votre aventure. Je t'en prie, Mario chéri. Cumulia, rejoins le groupe ! Et voilà, troisième partenaire ! Oh lolo ! Aptitude de Cumulia. Appuyez sur X pour envoyer un vent violent qui fera s'envoler plein de choses. Maintenez X pour souffler sur les feuilles de papier jusqu'à ce qu'elle s'envole. Eh ouais ! Voilà. C'est très bien. Ok. Ah bah non, mais si c'était pour sauver un Goomba, non ! En soufflant sur les ennemis, Cumulia pourra les étourdir temporairement. Maintenez X pour les étourdir. Ouais, je m'en sers jamais. Vraiment. Vraiment jamais. Mais en plus, ils sont tellement lents les ennemis que... Voilà qui conclut cette présentation. Pensez-vous maîtriser les aptitudes de Cumulia désormais ? Let's go. Parfaitement. Il parle à qui, Mario ? En combat, Écrase-tout lui permet d'aplatir un ennemi. Et huracan de tous les propulsés hors de la scène. Je sais pas trop ce que c'est cette pose, mais pourquoi pas. Mario, quel tombeur ! C'est pas bien d'avoir volé le cœur de Dame Cumulia ? Quoi qu'il en soit, Dame Cumulia vient avec nous. Vite, au grand arbre ! Le souffle de Dame Cumulia va faire voler le camouflage de l'entrée secrète. Ouais, par contre, faut pas oublier de faire ça. J'avais oublié dans le héros mode. Mais il faut pas oublier d'aller fouiller sa chambre parce qu'il y a ceci ! Super charme, le partenaire qui fait du charme rapporte plus d'énergie étoile. Ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'il est mieux de mettre super charme du partenaire que super charme de Mario. Parce que je serais plus amené à faire le super charme avec les partenaires qu'avec Mario. En tout cas, dans mon gameplay normal, c'est souvent comme ça. Cumulia a beau être stylé, malheureusement... Oh, oh, si ! On s'en servira très rarement au combat. Genre, là, je vous la montre. Mais vraiment, c'est un personnage... Moi, je l'aime bien ! Mais en combat, il faut être honnête, elle sert pas à grand-chose. Après, peut-être qu'elle a des meilleures attaques en haut niveau, mais je l'ai jamais vraiment joué. Il y a peut-être des strates à faire avec elle, mais... Elle a Ouragan qui fait voler les ennemis. Donc, comme ça fait voler les ennemis, ceux qui partent, ils te donnent pas d'XP. Donc, c'est un peu nul. Et là, oula, oula, oula... C'est devenu beaucoup plus facile. Et là, wouhou ! Voilà. Bon, non, non, non. C'est pas nul ! Genre, elle est pas mauvaise comme personnage. Mais en fait, genre, je sais pas, entre Goumeli et Koupek, c'est un peu eux les plus forts. Bomberte, il est aussi très très fort. Ouais, ça fait que deux, non ? Il me semble que ça fait que deux, donc... On s'en fout un peu. Vas-y. Défense. Oula, comment elle est... Tout est écrasé. Et défense. Vas-y. Ah, ça fait quand même deux, ça perce la défense. Regarde, il y a des trucs comme ça, hein. Vas-y. Écrase tout. Ah ouais, c'est facile, hein. Genre, faut le faire exprès pour louper, là, hein. Huuuuhu. J'aime trop son style. Ah, par contre, merci pour l'éclair. Par contre, je crois qu'il y a un truc qui est nouveau. C'est que maintenant, les partenaires, ils ont une pose de dos. Et je crois que de base, ils l'avaient pas. Bon, c'est un détail, mais voilà. Oh, quoi ? C'est quoi, ça ? Les échos de Port-la-Canaille. Hier, le casino du centre-ville a été le lieu d'un incident sans gravité. Goum-Léon, révolté par le prix du Pianti, à activer le système d'alarme lorsqu'il s'est mis à secouer violemment le changeur de pièce. Don Pianti, provoquant ainsi la fermeture temporaire du casino. Je ne sens pas la douleur parce que je suis une machine. Mais ça me rend triste, a déclaré Don Pianti. N'oubliez pas, le casino est un lieu de récréation, mais c'est pas pour les enfants. La chronique des boutiques. Cette fois-ci, je parlerai de la boutique de Sol, des thés, à cas à fleurs. Il se consacre à sa boutique depuis 20 ans maintenant. C'est un célibataire endurci, mais il paraît qu'il serait au mieux avec la demoiselle de l'auberge voisine. Quelques mots de ce finlascar. On n'a qu'une vie, alors profitons-en, mon magasin est toujours ouvert. La cuisine pour tous. Voici donc le champi-free, un plat aux champignons que l'on fait en un tour de main. Ouais, là, ça donne des indices sur les recettes, mais celui-là, je l'ai déjà fait. Faites sauter un champignon bien assaisonné et c'est prêt. Hum, t'entends, non ? Mot de la rédaction. Donc, bah, chaque chapitre, je crois, on aura un nouvel article de quoi ? Les échos de Port-la-Canaille ? La gazette de Port-la-Canaille ? Je sais plus. Mais que faites-vous là ? T'as des nouveaux trucs ou pas ? Petite tête, mais quoi ? Mais attends, si je lui fais dire les trucs qu'il a déjà dit. On entre dans le vif du sujet. Mais non ! Mais je m'en fous. Dans quel domaine tu veux t'entraîner au juste ? Mais j'en sais rien, les coups, vas-y. Par contre, attendez. Changer de partenaire. Ah ouais, parce que ça se trouve, en fait, ça, on peut faire un... Genre, on peut faire un indique dessus. Zigoumeli. Indique. Sur Goombua. Ah mais oui ! Oh non ! C'est un nouveau truc de l'indique. C'est un peu nul, ça. Moi, je m'attendais à des vrais trucs. C'est un Goombua. Un Goomba dessiné sur une planche de bois. Le maître Kastane l'a dessiné. Je ne sais pas à combien sont ses PC Max. Et il n'a ni puissance ni défense. Mais il est hyper solide. Tu peux le frapper à volonté sans craindre de le casser. Alors, ne te retiens pas. D'accord, mais un peu nul. Et attendez, est-ce qu'on peut faire un dick que sur les Goombua ? Bon, d'accord. Bah, écoutez, on peut arrêter. J'ai terminé. Dans quel domaine tu veux t'entraîner ? Et le blocage, c'est la même. Tu veux t'entraîner à bloquer ? Ça me va. Prêt ? Il met juste un Goombua de plus ? Non, bah stop. Il te fallait autre chose, petite tête. Les secrets du combat. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ah, mais c'est là qu'il en a des nouveaux. Ok. Joue supérieure, grande scène. Et non, mais c'est très très bien. Ok, d'accord. Mais après, moi je m'en fous un peu. Je connais déjà tout, mais très bien. Non, il ne fallait rien du tout. Bye. Et donc, le Goombua est bien un ennemi dans les indics. Bon, après, ça va. C'est qu'un seul. On dirait qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, ça fait encore neuf nouveaux ennemis à découvrir. Dans tous les cas, il est temps de prendre Cumulia. Et d'aller ouvrir le passage secret. Par contre, on ne le voit pas du tout. Alors qu'à l'époque, on le voyait. Là, genre vraiment. Attendez. Non, on ne le voit vraiment pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver bloqués ici. Entrée secrète. Mais genre avec un gros truc. Genre des néons et tout. Youpi, l'entrée secrète. Avec ça, je peux rentrer. Allez, Pugno. Vas-y. Et nous ? Les Pugno sont de braves petits mouilles. Tu ne le sais pas, chérie ? Il y a encore peu. J'étais une star de la scène. Il y a des gens qui ne connaissent pas Mario. Mais apparemment, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas Cumulia. Alors que c'est une star. Dame Cumulia était un nom que nul n'ignorait de par le monde. Mais derrière, le strass se cache un milieu bien sombre. Bah, c'est un monde d'adultes, chérie. J'ai fini par me lasser de ce milieu-là. Et je suis venu ici. Seulement au contact du cœur pur des Pugnois qui vivent ici. Moi aussi. Je sens revivre ce cœur qui autrefois ne battait que pour devenir actrice. Et j'ai réalisé que j'adore la scène plus que tout au monde. Je voudrais remonter sur scène, baigner à nouveau dans le feu des projecteurs. Et je remercie du fond du cœur les petits Pugnois de m'avoir fait réaliser cela. Mario ! Ok, merci. Mais la musique, elle est moins triste qu'avant. Normalement, il y avait une musique triste à ces moments. Et genre maintenant, c'est une musique joyeuse. J'ai pu ouvrir de l'intérieur. Par ici, par ici ! J'arrive, Pony. Allez, il est temps de payer de retour les minions Pony. On y va, chérie ? Je ne suis pas tant, chérie. En tout cas, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Paper Mario Laporte millénaire. J'espère que ça vous aura plu sur Nintendo Switch. Mais bon, ça, vous le savez. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers l'eau, de commenter, de partager, de vous abonner. Et comme d'habitude, on se retrouve demain pour la suite, si t'as suivi. Salut !